Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Regardez ça. On va lire ensemble. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Ok? Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. C'est ça. Vous savez pourquoi il y a des morts prématurées souvent? C'est parce qu'il y a des gens. Il y a des morts. Et vous savez pourquoi il y a des morts prématurées dans les couples? Ou c'est le monsieur qui meurt, ou c'est la femme qui meurt. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Ok? C'est le verset. Donc, respectez le mariage. En tout cas, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je veux dire. On ne joue pas avec ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Que ce soit une soeur, un frère, la personne aura des problèmes. C'est parce que là, il y a des morts prématurées. Vous avez compris? Ce n'est pas pour vous effrayer. C'est la vérité. Vous savez, j'ai remarqué deux histoires. Il y a une qui a séparé. Ce qui Dieu a uni. Ça veut dire aller briser le mariage de quelqu'un. Et elle était fière de ça. Elle en parlait. Elle disait, j'ai pris le mari de cette personne-là. Elle avait dit que la personne est intellectuelle, mais elle a arraché son mari. Donc, ce qui s'est passé après, le monsieur est décédé le jour de l'anniversaire de la fille qu'ils ont eue. Ça avait dit, ça a affecté l'enfant. Le monsieur est décédé. Il y a une autre encore. Elle, elle a séparé ce que Dieu a uni. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle-même qui est morte. Elle est morte. Ça veut dire, le monsieur était marié à une femme. Elle est venue prendre marié de quelqu'un. Vous avez compris? Vous allez dire, oui. Est-ce que tu ne l'as jamais fait? Mais, en Afrique, quand tu dis à un homme que tu es marié, je ne veux pas sortir avec toi, ce qui se passe, souvent les gens vont voir le fétiche. Ils utilisent la magie pour t'avoir. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Parce que toi, tu as dit non. Mais, le monsieur n'est pas satisfait. Il se dit, il faut que j'aie cette fille-là. Donc, il y a des gens qui forcent pour avoir, qui utilisent la magie. Pendant que, lorsque toi, tu ne pries pas. Lorsque toi, tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Tu ne pries pas. Bon, on peut t'avoir de cette façon. Et la personne qui le fait, c'est lui qui perd le prix au fête. Parce que toi, tu es innocent. Toi, tu as dit non. Mais, il t'a forcé en utilisant la magie. Bon, bref. Donc, lorsque vous vous impliquez Dieu, vous appelez Dieu dans votre mariage. Il faut respecter le mariage. Ça veut dire, quand vous avez des problèmes, vous cherchez les hommes de Dieu pour prier pour vous. Vous êtes en train d'impliquer Dieu dans le mariage. Quand on prie, quand on demande la grâce de Dieu pour le mariage. Et après, vous partez briser. Ok? Vous allez avoir des problèmes. Donc, c'est un peu ça. Respecter le mariage. Donc, je vais avoir le verset là. C'est ici. C'est dans. On va voir ici. C'est le même verset. Je ne sais pas si c'est Marc ou bien Mathieu là. Bon, ils ont mis MC. Donc, je ne sais pas si c'est Marc. Je vais voir bien parce que je veux savoir c'est quel verset. Excusez-moi. Le verset ne sait pas. Que signifie l'expression que l'homme ne sait pas tant ce que Dieu a uni. Attendez. Je voulais le verset là. Mathieu, un jour, le parisien, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Que l'homme... Ok, on va... Je cherche le verset parce que bon, ils ont mis MC là. MC là, je ne sais pas si c'est Mathieu ou bien Marc. Que l'homme ne sait pas tant ce que Dieu a uni. Attendez. Que l'homme ne sait pas tant ce que Dieu a uni. Faites référence au mariage et au divorce. Il est dit de... Il est dit de l'enseignement de Jésus sur le mariage et le divorce dans Marc. Oui, c'est Marc. Ok. Bon, c'est le verset que je cherchais. Parce qu'ils ont mis C. Donc, c'est Marc. Je ne savais pas si c'était Mathieu ou Marc. Donc, MC, c'est Marc. Ok. Marc 10, 1, verset 12. C'est la référence que je cherchais. Ok. Bon. J'ai déjà... On va lire un peu là. Dans Marc... Dans Marc 10, 1, verset 12. Et en Mathieu 19, 1, verset 12. Donc, un jour, les pharisiens ont demandé à Jésus si un homme avait le droit de divorcer de sa femme. La réponse de Jésus est non. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? Et qu'il a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un, que personne ne sait pas, donc pas ce que Dieu a uni. Ok, bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Il faut être conscient. Avant d'aller chez le maire, avant d'aller vous marier, il faut être conscient que le mariage est là. C'est sans retour. Vous avez compris? Il faut être conscient de ça. Il faut faire un bon choix. Il faut prendre du temps, gêner, prier pour choisir son homme. On ne choisit pas. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. On ne choisit pas les hommes comme ça. Il faut faire appel à Dieu. Dieu doit être dans votre business de mariage. Dieu doit être impliqué dedans. Et quand c'est comme ça, là, tu es protégé, Dieu est avec toi. Ne sois pas la personne qui brise le mariage. Si c'est l'autre qui le fait, il va payer le prix. C'est pour cela que vous voyez les morts prématurées. Ne sois pas celle qui va briser le mariage. Toi, tu es une aide. Tu fais tout pour ton possible. Tu fais tout pour rester avec ton mari. Ça veut dire que tu gênes, tu pries. Le nouveau spirituel, là, tu combats ça. Tous ceux qui viendront combattre le mariage, tu confies ton problème à Dieu et Dieu fait ton palable. Mais toi, tu pries, tu gênes, tu pries pour ton mari, tu le pardonnes, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Le reste, là, il s'en charge. Donc, c'est un peu ça. Le mariage, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, vous pouvez regarder d'autres vidéos. Aujourd'hui, je parle sûrement de la mort prématurée. Parce que les gens, ils ne savent pas que quand ils se séparent, quand ils viennent détruire le mariage de quelqu'un, là, ils risquent de mourir. Ils risquent d'avoir eu la mort prématurée au phénomène. Ils ne savent pas ça. Et je vous ai donné deux exemples. Il y a une qui se glorifiait d'avoir arraché le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, elle en souffre parce que ses enfants sont restés orphelins. C'est qu'elle a fait, là. Ses enfants ont payé. Elle m'a payé. Le mari aussi l'a payé parce qu'il est décédé. Donc, Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. Bye.